Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Sefirot et compagnie. Alors je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril. En ce qui concerne donc les signes du Lion, Lion, signe solaire, lunaire ou ascendant, vous êtes les bienvenus pour aller capter certaines des énergies que les cartes me montrent. Alors d'abord avant de commencer, je vais envoyer plein d'énergie lumineuse, des énergies de succès, d'amour aussi, de santé, d'épanouissement à J. Dianou, Pascal Sillman ou Sillman et puis Chérie Islande. Voilà, et bien écoutez, je vais démarrer tout de suite en fait. En sachant que j'ai quelque chose d'assez notable dans votre tirage, au niveau du tirage condensé, concentré, j'ai deux cartes de bâton et deux cartes de coupe, c'est-à-dire en fait du feu et de l'eau. Et donc d'emblée, j'ai l'impression qu'en fait, en même temps c'est très équilibré et en même temps il peut y avoir une forme de tiraillement, quelque chose qui peut nécessiter aussi à trouver une forme de résolution on va dire. Et d'ailleurs je commence avec la carte du jugement qui est une carte de libération. Alors c'est peut-être aussi par là qu'on vient vous chercher. Je vais m'expliquer. Vous avez d'abord le couple, reine et roi d'eau. L'eau c'est donc tout ce qui va concerner le monde de l'émotion. Et là on est vraiment sur l'idée de repartir avec un monde émotionnel d'abord extrêmement riche. Le roi d'eau faisant preuve d'une grande bonté, beaucoup, beaucoup de générosité. C'est un roi qui obéit, on va dire, à la loi universelle de l'amour. Donc en fait c'est vraiment orienté sur le partage. C'est vraiment, j'arrive à incarner une forme d'idéal et puis je me mets au service d'eux. Il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de compassion chez ce personnage. La reine va être, alors là, un personnage extrêmement passionné. Elle, elle est dans le désir à 200%. La reine, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'en fait sa coupe est fêlée, mais il n'empêche qu'en fait elle accepte de repartir. C'est-à-dire que consciente aussi, qu'il peut y avoir certaines blessures et certaines difficultés, en elle, elle va malgré tout se réouvrir à quelque chose. Et comme je vous le dis au niveau de votre monde émotionnel, j'ai quand même la carte de la rencontre avec le deux de coupe. Eh bien, pour certains, ça peut très bien parler de rencontre avec quelqu'un. Ça peut aussi parler de réunification intérieure. Et c'est très possible aussi, parce qu'avec ces deux feux et ces deux eaux, eh bien, il y a comme une espèce d'alchimie qui se fait. Le six de feu étant quand même une carte de grande victoire, où on vous dit, en fait, vous êtes sur le bon chemin. Vous vous voyez avancer. Il y a des progrès. Il y a des, et je dirais, des avancées significatives, de telle sorte que ça vous donne envie aussi de saisir certaines occasions. Et puis, on vous dit que c'est quand même une période de chance. Et s'il y a justement des choses que vous envisagez de faire, eh bien, allez-y, parce que c'est une carte extrêmement positive. Doublée avec le neuf de feu, on a cette idée que c'est la fin d'un tunnel, c'est la fin de quelque chose où peut-être vous ne perceviez pas bien les choses. Là, au contraire, on aperçoit et on va vers quelque chose qui va être délivrant, je dirais. Alors, il y a de toute façon, dans cette carte du neuf de feu, toujours l'idée de je suis un petit peu entre la vie et la mort. C'est-à-dire, c'est vaincre ou mourir, dit Jodorowsky à propos de cette carte-là. Il y a un côté très implacable, on ne fait pas de compromis. Et puis, en fait, c'est vraiment, je vais agir en fonction de ce que je ressens être extrêmement juste par rapport à moi et prendre responsabilité de cette chose-là. Autrement dit, vous voyez qu'au niveau de vos énergies, vous êtes d'abord dans quelque chose d'extrêmement volontaire. Bon, mais ça, c'est aussi votre tempérament, les lions. Et puis, au-delà du côté volontaire, on est dans une recherche d'équilibre et on ose finalement se montrer ou faire vibrer ce monde émotionnel, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Alors, de toute façon, on vous demande de passer un cap. Parce qu'ici, en dos de deck, j'ai le roi de pentacle. C'est-à-dire que c'est un degré 5. J'ai n'importe quoi, je vous ai dit le roi de pentacle. J'ai le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Là, c'est vraiment suivre ses aspirations, c'est pouvoir aussi connecter et faire descendre dans la matière ce à quoi on aspire profondément, le tout en passant vraiment par cette forme de générosité qui est aussi une générosité vis-à-vis de vous-même. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que, eh bien, parfois, dans la vie, il y a besoin de faire preuve de cette écoute de soi. La générosité, c'est l'espace que vous laissez aussi à vous-même, aux autres d'ailleurs, pour pouvoir exister vraiment comme ils sont. Et donc, faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, c'est je me laisse aussi cet espace de liberté, cet espace pour exister comme moi j'ai envie de le faire. Alors, les énergies qui vont vous être apportées de l'extérieur, c'est la carte du jugement, c'est-à-dire qu'on vous amène des libérations. Et je ne suis pas étonnée parce qu'il y a ce côté extrêmement créatif et il y a ce monde émotionnel qui est extrêmement présent aussi. Le résultat, c'est que la confrontation des deux mène, à mon avis, à réaliser des choses, à sortir de certains modes de fonctionnement et, on va dire, à aller vivifier quelque chose en vous, rendre vivant quelque chose d'extrêmement charnel. C'est le corps qui exprime quelque chose et à un moment donné, la libération fait qu'on accède à une forme de renaissance. Là, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est arrivé à beaucoup plus de discernement. C'est une carte extrêmement haute, on est sur un degré 20, donc vous êtes, je dirais, invité quand même à passer un cap qui est extrêmement important. Et puis alors là, j'ai le 5 de Pentacle juste derrière avec la Grande Prêtresse. Pour moi, ça vous met sur votre chemin de vie, sur quelque chose d'important qui est en relation avec votre mission de vie et qui va vous parler en fonction de quelque chose que vous avez accumulé dans votre vie. C'est-à-dire, vous avez certainement mis de côté une part de ce que vous vouliez réaliser, vous avez acquis un certain nombre de compétences, vous avez évolué à l'intérieur, c'est arrivé à une forme de maturité et en fait, ça demande à exploser. C'est comme ça que je ressens votre tirage, parce que le 5 de Pentacle, c'est pareil, c'est une carte où on va se diriger vers la matière et le degré 5, comme avec le hiérophante, c'est vraiment, il faut que j'arrive de toute façon à passer ce cap. Le 4 étant le côté sécuritaire, extrêmement, je dirais, c'est acquis. Donc, il peut y avoir aussi à un moment donné une immobilité avec le 4. Le 5 remet en mouvement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait un peu la tête sur ma carte. Pourquoi ? Parce que ça déstabilise, parce que du coup, surtout avec la carte du jugement, s'il y a libération, ça veut dire qu'il va falloir réinstaurer, réorganiser, enfin bref, voilà, de toute façon là, repartir pour avancer et avancer différemment, même si ça peut générer donc de l'inquiétude, une sensation d'être un peu seule aussi, parfois, et de manquer de soutien. Mais pour moi, ça vous reconnecte à votre essentiel. Là, il y a vraiment une énergie accumulée qui est importante. Au niveau sentimental, comme je vous le disais, si vous arrivez à établir ce dont on vient de parler, eh bien à ce moment-là, cette carte, elle parle vraiment de réunification intérieure. C'est-à-dire, je suis bien avec moi, je me nourris. Il y a une chose qui est extrêmement importante, effectivement, c'est cet aspect, quand on est curieux de plein de choses, quand on ne peut pas se contenter de refaire toujours pareil, etc. J'ai une personne proche qui me disait, en fait, je me suis aperçue que quand je ne suis pas assez nourrie, ça me met de mauvaise humeur. C'est-à-dire, en fait, ce besoin constant détancher une soif aussi à l'intérieur. L'autre chose, je vous l'ai dit, certains peuvent très, très bien rencontrer une personne qui va venir justement libérer parfois des choses en vous. En tout cas, regardez, j'ai quand même le deux de coupe avec le diable à côté. C'est-à-dire que c'est vraiment au travers de votre monde pulsionnel, du monde inconscient, quelque chose qui est remué, qu'on accède justement à cette libération. La carte du diable, et c'est son rôle, il est là pour ça. Il nous fait passer, il nous met nos ombres devant les yeux, non pas pour nous inquiquiner, mais pour nous montrer derrière l'ombre quelle lumière se cache, qu'est-ce qu'on a à dévoiler. C'est pour ça qu'en fait, et ce sont plein de mots différents pour dire la même chose, l'inconscient qui remonte au conscient, en fait, c'est la part d'ombre, c'est-à-dire, le diable, son rôle, c'est d'aller voir les zones où on a voilé des choses pour soulever le voile et nous montrer ce qu'il y a derrière. Ça crée des craintes, c'est bien dommage, parce qu'en fait, le but est extrêmement positif. Et derrière, j'ai l'arcane sans nom. Alors ça, comme cycle, je lâche complètement certaines manières de faire pour accéder à une énergie complètement renouvelée, il n'y a pas mieux. Voilà, l'arcane sans nom, c'est vraiment un cycle dans lequel il y a un avant et un après. Je n'aime pas appeler cette carte la carte de la mort, parce que, d'abord, ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais surtout pour une raison beaucoup plus profonde. Quand on pense mort-renaissance, souvent, on pense qu'il y a des parties de nous qui doivent se dessécher, qu'on doit laisser sur place, qu'on doit abandonner. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien d'une métamorphose, c'est-à-dire que c'est vraiment la chenille qui devient papillon. Alors oui, il y a peut-être une vieille peau, la peau qui parle, c'est l'extériorité qui se transforme. Mais l'intérieur de l'être, sa personnalité, etc., perdure. C'est juste une manière complètement différente de vivre qui nous sommes. Donc, en fait, d'y mettre plus de fluidité, plus d'amour aussi, et vous y êtes invité, entre la reine et le roi d'eau, d'autant plus que j'ai ça au niveau de votre tirage sentimental. Donc, d'arrondir, beaucoup arrondir les choses. Et vraiment, cette notion d'amour me semble extrêmement importante pour vous sur le mois d'avril, quitte à vraiment vous poser la question, très sincèrement, jusqu'où est-ce que je m'aime ? Jusqu'où est-ce que je m'apprécie ? Alors, après, au niveau professionnel, j'ai un tirage intéressant. Je commence par le chariot, c'est-à-dire reprise en main des choses. Je reprends les reines, ça repart, et justement, je les reprends avec ces deux parties de moi, qui est le côté plus sombre et le côté plus lumineux, puisque dans le tarot de Marseille, on a un cheval noir et un cheval blanc. C'est une mise en cohérence, c'est-à-dire ce qu'on vous demande au niveau professionnel sur ce mois d'avril, c'est de commencer à poser vos jalons pour que ce en quoi vous croyez profondément puisse s'exprimer et se mettre dans la matière, de façon très concrète. Ça, ça va vous faire accéder à, je dirais, une sortie de tunnel. Elle ressort beaucoup en ce moment, cette carte au niveau du neuf de bâton. J'ai besoin, là, manifestement, de finir un cycle de créativité qui est aussi important, a-t-il été, et de quand même vouer à s'arrêter pour repartir sur une créativité neuve. D'ailleurs, derrière, j'ai quand même l'as de bâton, c'est-à-dire un as d'abord, et puis c'est reprise d'élan, reprise d'inspiration. Donc, envisagez dans votre monde professionnel aussi qu'il puisse y avoir, la fin de quelque chose ou d'une manière de faire. Mais en tout cas, il va falloir, je pense, vous positionner différemment, mettre des choses en place qui vont vous permettre, justement, de voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, c'est une reprise de confiance, c'est une reprise d'espoir aussi, beaucoup, cette carte. Et puis derrière, j'ai le cadre de coupe. Alors, qui justement nous parle de tout ce qui peut être frustration, ennui, un besoin en tout cas de réévaluer les choses. Donc, on en revient un petit peu à ce que je vous disais au départ. Et là, c'est vraiment, je vais dépasser ces insatisfactions-là. Il y a besoin, avec cette carte, je dirais, de moments aussi de tranquillité, de moments que l'on prend pour soi, pour se poser. Dans le monde, dans la vie professionnelle, souvent, ce n'est pas facile à faire. Je l'accorde. Mais il n'empêche que, si on veut faire évoluer sa vie professionnelle, il y a forcément besoin d'un retrait aussi. Et c'est un petit peu ça dont on nous parle. Cette nécessité de prendre du temps pour pouvoir, justement, recadrer, repositionner, se redonner nos buts, etc. Là, on a besoin de dépasser un certain confort, une certaine stabilité pour arriver à quelque chose qui nous fait beaucoup plus vibrer et nous remettre sur, vraiment, dans la bonne direction. Votre manière de fonctionner et de réagir à tout ça, c'est l'as de bâton. Vous retrouvez là un potentiel créatif et surtout, vous réenvisagez le tout possible. C'est-à-dire, là où, pour l'instant, j'avais dit oui, mais, oui, peut-être, oui, plus tard, eh bien, le mois d'avril, il vous invite à dire un oui, oui. C'est-à-dire, j'accorde du temps, j'ai entendu ce que, finalement, il m'est demandé et puis, justement, je me pose pour pouvoir bénéficier, profiter de ce temps de créativité et de renouveau. Il y a vraiment un nouveau souffle que vous avez envie de donner et que vous donnez qui peut, je pense, eh bien, réorienter les choses. Considérablement, d'ailleurs. Là, c'est à vous de réinsuffler, mais vous êtes également aidé et porté par les énergies extérieures. Ensuite, j'ai le 9 de Pentacle. Vous, ce que vous visez, en fait, c'est encore plus de liberté. Beaucoup, beaucoup d'indépendance, indépendance d'esprit, indépendance de votre manière de faire. Il y a certainement là dans ce tirage des grands créatifs, des gens qui ont à cœur d'aller vers une forme d'abondance aussi. Et c'est comme ça que vous l'envisagez. C'est je veux réussir à exprimer mon potentiel à un tel niveau que finalement, ça m'amène la richesse. Mais une richesse qui n'est pas que financière et matérielle, c'est aussi une richesse dans les échanges, dans le... Ah ben alors justement, ça répond à la question de la nourriture dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ça y est, je me sens profondément nourrie par ce que je fais et par ce que je mets en place. Il y a vraiment cette idée. Et puis derrière, on a le 5 de bâton. Alors, ça vous demande très probablement en fait de... pour dépasser vos insatisfactions. Parce que c'est intéressant aussi comment ils sont positionnés. D'accord ? Le chariot qui passe à l'as de bâton, le 9 de bâton qui passe au 9 de pentacle. Et puis, donc sortie, reprise d'espoir, etc. Et cette fois-ci, on y va à fond pour accéder vraiment à cette abondance. Et le 4 de coupe qui invite à dépasser ses insatisfactions, qui mène au 5 de bâton. C'est-à-dire, en fait, là, il y a une forme de bagarre intérieure. Pour recréer l'unité et pour refaire l'adhésion, je... il peut y avoir, entre guillemets, des prises de bec intérieures. C'est-à-dire, comment est-ce que j'arrive à concilier ce qui peut me sembler par moments irréconciliables, comment est-ce que je peux me positionner pour... ben à la fois extraire du temps, ne pas m'en vouloir, en même temps, sentir très profondément que c'est ça qui va me mettre sur la bonne voie, avoir beaucoup de plaisir à faire ça et puis réussir un petit peu à jongler avec tout ça. Il y a peut-être aussi un peu de personnages en vous, c'est-à-dire celui qui est dans ce quotidien, qui a déjà beaucoup de choses à gérer, etc. Et puis l'autre qui dit oui, mais moi, j'aspire à plus. Et donc, les deux peuvent avoir des petites discussions ensemble, parfois un peu houleuses. Et au niveau spirituel, alors c'est superbe parce que j'ai le 3 de coupe, là au niveau de votre vie spirituelle, on vous annonce quand même une forme de bien-être, quelque chose de, c'est plein de tendresse, c'est plein de, ça peut être aussi des partages à ce niveau-là. Le fait de retrouver aussi peut-être des discussions que vous n'avez pas eues depuis longtemps à propos de ce qui vous porte, tout ce qui vous enthousiasme dans votre vie. Et je vous invite vraiment à partager à ce niveau-là parce que je pense aussi que c'est très créateur d'abord. Cette confrontation, elle nous aide à beaucoup clarifier les choses, mais en plus, c'est nourrissant. Et donc, là, il y a l'idée de redonner aussi beaucoup de joie dans votre vie spirituelle, de retrouver vraiment quelque chose de plus décontracté où finalement, on relâche une certaine forme de stress. De l'autre côté, j'ai la carte de la tempérance, c'est une carte de créativité. Tempérance, elle est créative, c'est tout ce qui va être très artistique, mais en lien avec ce qui est relationnel. C'est-à-dire que plus vous allez vous nourrir justement de la différence de l'autre, de vos formes de complémentarité, etc. Et plus j'ai l'impression que votre vie va s'équilibrer. Donc, il y a une grande curiosité aussi chez le lion et puis une soif de partager, une soif d'échanger, de se... Je ne sais pas comment dire. Oui, je pense aussi de se confronter, très clairement. Et confronter n'étant pas un gros mot. Confronter ne signifiant pas que je vais aller chercher le conflit, pas du tout. La confrontation, c'est vraiment j'accepte de m'ouvrir et d'écouter l'idée de l'autre qui n'est pas mienne pour voir un petit peu justement comment ça peut m'enrichir et ce que ça peut m'apporter. Et puis derrière, j'ai la carte du pendu. Autrement dit, au niveau de votre vie spirituelle, je pense que peut-être par ce relâchement du stress, par le fait de ces échanges, il peut y avoir un retournement de l'être. Ce retournement, c'est quoi ? C'est simplement une vision très différente des choses, un regard qui va se poser et qui va permettre justement d'aller fertiliser la matière, mais avec de nouvelles idées. Donc, votre vie spirituelle sur le mois d'avril, elle a partie prenante très forte, vraiment. Elle est très importante pour que vous puissiez opérer ces transformations parce que j'ai quand même le jugement, j'ai le diable, j'ai l'arcane sans nom, le chariot. On sent que, waouh, il y a du mouvement quand même. Et donc, je pense que, oui, consacrer du temps dans votre vie spirituelle, même si, attention, il ne s'agit pas d'aller passer deux heures par jour, de toute façon, peu auraient le temps, mais des petits moments, mais tous les jours. Voilà, c'est la fréquence, c'est vraiment ces temps aussi de reconnexion à soi et puis de poser des intentions, de développer, je dirais, de muscler aussi sa vie spirituelle. Moi, je parle toujours de cet aspect-là parce que j'estime qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme le reste. Eh bien, plus on muscle ça et plus finalement on arrive à des évidences, à une rassurance, à des révélations, etc. Voilà. Alors, pour vous les lions, de toute façon, on voit passage d'un cap, une grande invitation. J'ai, je retrouve, tiens, la paix intérieure, le yin et le yang et la carte de l'inspiration. Alors, la paix intérieure vous dit lâcher prise et laisser s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Intéressant ! Parce qu'on est vraiment, et vous l'avez vu au niveau de votre vie professionnelle, dans le fait de dépasser ses insatisfactions, etc. Et on vous dit c'est parce que vous allez acter, parce que vous allez commencer à agir sur ce qui vous fait vraiment vibrer que la paix va revenir. Au niveau de la carte yin-yang, J'ai, asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Respirez lentement et profondément. Visualisez en esprit le symbole yin-yang qui représente deux forces opposées mais complémentaires. C'est un principe que l'on trouve partout dans la nature. Le yin est souvent symbolisé par l'eau ou la terre et on le considère comme la force féminine réceptive. Le yang est symbolisé par le feu ou le vent et c'est la force masculine créative. Étant opposé, non rien d'absolu. Rien ne peut exister sur notre plan physique sans son opposé et il n'existe aucune chose qui soit supérieure à une autre. Laissez l'image de ce symbole vous ramener à votre centre là où vous vous sentez un et en paix avec tout votre être. Vous êtes toute chose. Pareil, intéressant parce qu'on a retrouvé les deux opposés, le feu et l'eau et vous savez qu'au niveau de l'arcane sans nom, je vous ai expliqué qu'on allait vraiment rechercher cette partie d'ombre aussi. Et puis je finis avec la carte de l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoutez, agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et on retrouve cette idée d'agir, agir, agir. Agir avec vraiment ces deux côtés comme avec le chariot, le ying, le yang, tous ces opposés, emmenez-les avec vous, prenez-les dans vos bagages parce que c'est d'une grande richesse. Écoutez, vous avez un mois d'avril qui est à la fois prometteur et puis en même temps qui va nécessiter un petit peu de jongler, de passer ce cap à l'image du hiérophante qui demande degré 5, donc de vraiment vous inscrire dans quelque chose de nouveau. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous remercie d'avance pour vos commentaires. J'adore vous lire et puis pour aussi les likes, les abonnements sur la chaîne puisque je continue à développer cette chaîne donc je vous en remercie par avance et je vous retrouve bien vite sur Sefirot et compagnie. Bye bye !